bonjour et oui c'est la fin de la bourse et on va en parler maintenant voir ce qui nous concerne nous en tant que récifaliste puisqu'on nous promet la fin de l'électricité toujours disponible et ça ça va nous impacter pour sûr ce que j'ai fait c'est vous nous ai préparé un petit une petite sélection d'articles pour pouvoir un petit peu parler de notre consommation électrique et de comment se prémunir des coupures de courant qui vont avoir lieu ces prochains temps en tout cas c'est ce qu'on nous promet en avant générique pour cette vidéo sur l'électricité et comment bien gérer les coupures d'électricité les coupures d'électricité c'est ce qu'on redoute tous dans l'aquariophilie récifale et c'est pour ça qu'il est très important de tout de suite réagir et pour cela la première chose à faire c'est de s'abonner à cette chaîne youtube et de laisser un pouce vers le haut parce que c'est ce qui nous préservera tous des coupures d'électricité vous qui ne l'avez pas fait attention EDF vous voit et EDF sanctionnera c'est crédible j'espère allez en avant un petit peu plus sérieux je suis allez regarder pour vous je vous mettrai le lien de ce site là c'est l'open data d'Enedis donc qu'est ce que ça veut dire c'est toutes les données qu'Enedis enregistre sont disponibles pour l'ensemble de la population en accès libre pour faire leurs propres analyses je vous affiche un petit peu les informations donc de ces données là ça concerne le territoire français sur l'exploitation la qualité de fourniture et les coupures avec un critère b alors le critère b j'ai pas tout compris mais c'est les coupures de courant là c'est regroupé par année malheureusement pas dans l'ordre mais voilà on a la durée annuelle moyenne de coupure donc ça si vous avez cinq coupures de 10 minutes ça fait 50 minutes qui sont affichés là et là on a la durée moyenne de coupure en minutes donc ce qu'on peut voir c'est que en gros si on résume sur une année on a entre 30 et 60 minutes de coupure 1 sur 2022 au moment où je fais cette vidéo on a huit minutes mais l'année est de loin pas terminée 1 winter is coming et vu qu'on nous promet des coupures pour la fin d'année voilà et que en moyenne une coupure dure entre eux on va dire 10 et 25 minutes ça c'est sur l'historique de ce qui s'est passé on va dire que s'il ya besoin de délestage dans le futur on peut partir sur le double c'est à dire qu'en moyenne une coupure on va dire qu'elle va faire entre 20 et 50 minutes et c'est ça qu'il va falloir gérer cet hiver pour ça j'ai fait un petit fichier de calcul tout bête donc pour ça j'ai je vous ai affiché là où la ma formule de calcul c'est que on prend la puissance efficace de notre pompe et on va le diviser par le facteur de puissance et ensuite avec ça on a une puissance apparente et on regarde combien de temps on veut tenir et on a la puissance de l'onduleur qui est nécessaire alors avant d'aller plus loin moi ce que je conseille c'est on met une pompe de brassage c'est que une coupure de courant on est en mode survie j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais la coupure de courant on sait que c'est une étape c'est un instant transitoire c'est à dire que on avait de l'électricité et on aura de nouveau de l'électricité on sait juste pas combien de temps et il faut tenir cette transition c'est pour ça que je j'étais avant sur les données pour vérifier et dire tiens on a assez de durée ou pas quelle est la durée historique de coupure personnellement il ne m'est arrivé qu'une seule fois d'arriver à la fin de mon onduleur en plus j'avais mis une grosse pompe dessus erreur de débutant 1 et résultat des courses j'ai été un quart d'heure avec zéro brassage enfin zéro brassage non puisque j'y étais à la main et je m'étais bien amusé à remuer à la main pendant un quart d'heure le temps que l'électricité ensuite on revienne toujours est-il que qui peut le plus peut le moins on va faire on va voir un petit peu comment est-ce qu'on calcule ça donc nos onduleurs je suis allé sur ils vont devoir gérer une pompe de brassage alors pourquoi une pompe de brassage vous allez me dire ben parce que une pompe de brassage c'est le seul équipement qui est essentiel on a besoin du brassage pour oxygéner l'eau éviter la baisse du ph et éliminer le mucus de nos coraux l'éclairage il n'a pas besoin nos coraux ils transitent dans des caisses pour arriver jusqu'à nous et ils en meurent pas parfois ça dure deux jours ils meurent pas ils perdent un petit peu de couleur oui mais il meurt pas ensuite la température en général nos maisons on a de la chance elles sont chauffées donc le temps pour qu'un aquarium descente à une température qui pose souci c'est à dire une vingtaine de degrés on a un certain délai avant qu'il ait besoin de supplémentaire au chauffage donc le chauffage je ne mets pas sur l'onduleur je ne le sécurise pas il se remettra en route quand l'électricité revient la pompe de remonter l'écumeur en soit là le nettoyage de l'aquarium se fait par les bactéries essentiellement et l'écumeur tout ça ça aide on va juste éviter de polluer pendant une coupure de courant donc on n'oublie pas pendant une coupure de courant ça fait que nos bactéries qui sont dans nos pierres avec le brassage ça suffit donc pour ça on va on va rester sur juste le brassage alors perso j'ai cette pompe là qui est dessus et elle fait 45 watts forcément vous allez me dire oui mais on n'a pas tous les mêmes pompes et ainsi de suite on va aller voir un exemple dans une autre marque il ya beaucoup de monde ces derniers temps qui me parle de reti donc on va regarder une petite pompe de chez reti voilà et celle ci elle va de 4 à 25 watts une pompe moins elle consomme mieux c'est ça c'est une certitude et quand on a comme ça une échelle de consommation on va prendre le chiffre le plus élevé pourquoi il ya marqué de 4 à 25 watts c'est que ces pompes là elles vont tourner doucement puis plus vite puis à nouveau lentement si on est dans le cas le plus critique elle est à fond donc elle va consommer à fond dans ce cas là 25 watts je vais aller regarder dans mon petit tableau en mettant ici ça va donc là en mettant 25 watts avec une pour une heure il me faut 214 volts en paire si ici je mets 100 180 minutes d'eau trois heures j'arrive aux 650 volts en paire d'un onduleur parmi les plus petits du marché qui coûtera vraiment pas très cher donc avec ce genre de petits onduleur on peut tenir déjà suffisamment pour la moyenne et pour les détente difficile et une coupure exceptionnellement longues voilà pour la partie mode de mode survie on peut donc avoir des pompes on mettra toujours la pompe de brassage la plus faible 1 l'essentiel c'est qu'il reste du brassage même si c'est passé même si on se dit ça suffit pas il faudrait 40 fois et ainsi de suite on est en mode survie donc on met le minimum mais pour que ça marche donc on prend une des plus petites pompes qu'on a si on en a deux on prend la plus petite et on la met sur un onduleur perso moi j'aime bien prendre des onduleurs de 900 parce que là dernièrement quand je conseille parce que des onduleurs à 900 on peut faire tourner 110 watts pendant une heure et donc on peut avoir des grosses pompes pendant deux trois heures voilà pour la partie calcul après il ya l'entretien de ce d'un onduleur parce que soyons clair il ya le l'achat à la base et après il ya l'entretien ce qu'on va faire c'est qu'une fois par mois on va débrancher notre onduleur et on va le laisser se vider donc pour aller un petit peu plus vite rien n'empêche de mettre deux trois pompes dessus on débranche l'onduleur et bip c'est pas grave on va faire les courses on évite de faire les courses mais on va dehors on fait une promenade pas trop loin et quand on revient l'onduleur est vide on le rebranche il va se recharger et on a fait un cycle comme ça deux des charges recharges et ça ça maintient la durée de vie de notre batterie donc faut faire ça à peu près une fois tous les 1 à 2 mois au moins pour garder une bonne santé de la de la batterie et donc ne pas être trop embêté avec une batterie qui tiendrait plus la décharge ça c'est plutôt important faut penser quand on s'équipe comme ça à faire l'entretien de ses équipements après au bout de quatre cinq ans ça tiendra plus personnellement donc moi j'ai un onduleur heaton je peux donc changer la batterie dessus c'est une batterie comme celle qu'on avait sur les mobilettes enfin moi j'avais ça sur ma mobilette et ça vaut 20 balles donc tous les cinq ans après il ya juste 20 balles de batterie en plus ça se recycle donc on ramène l'ancienne on met la nouvelle on est nickel d'un point de vue environnemental parce que quand même des batteries au plomb en général donc c'est des c'est assez lourd et c'est assez polluant au niveau de l'entretien c'est tout on va faire bien sûr attention à la poussière on va faire attention si un ventilateur à ce qu'il soit bien libre et qu'il tourne bien et ainsi de suite mais l'entretien se limite vraiment à un minimum alors je sais que certains vont me dire il existe des batteries spécifiques pour certaines marques dont du leur de pompe oui mais qui me garantit que vous allez toujours avoir cette marque là de pompe donc moi j'aime bien le système de l'onduleur de pc l'onduleur de pc donc on se retrouve avec une prise de pole plus terre et on peut l'utiliser sur absolument toutes les pompes de brassage quelle que soit la marque donc c'est vraiment ce qu'il ya de plus inclusif possible comme solution on prend n'importe quelle marque de n'importe quel pays à partir du moment où il ya une prise française ou bien belge ou n'importe si vous m'écoutez dans le reste de la francophonie ça fonctionnera donc ça c'est mon avis on prend les des onduleurs avec des prises comme les prises de courant qu'on a au mur ensuite on a d'autres cas c'est à dire que certaines personnes vont être dans des régions où il y a d'énormes risques de coupures longues je parle de ça si vous avez votre aquarium récifal dans votre chalet qui est tout seul au milieu de la montagne à 3000 mètres ou 2500 je sais pas et qu'il n'est alimenté que par une ligne de courant le risque de coupure est plus important que l'envie parce qu'il ya moins de redondance au niveau de décâblage edf on va donc s'équiper avec des générateurs à essence là en général on va prendre quelque chose qui va nous permettre de d'alimenter tout l'aquarium et aussi la maison pourquoi parce que si vous dites il ya une coupure de courant chérie je vais mettre l'aquarium sur le générateur mais nous on reste dans le noir je pense que madame elle va vous regarder bizarre donc ne lésinez pas sur la puissance et ayez à ce moment là toujours du carburant en réserve quelques bidons pour pouvoir alimenter pour au moins une à deux journées on sait jamais et ça vous permet aussi d'avoir le temps de vous retourner pour aller à la station aller en rechercher ensuite dans ces cas là l'onduleur il reste intéressant pourquoi parce qu'il va avoir le rôle de filtre car un générateur il est moins stable en termes de production que notre électricité de tous les jours fournie par edf et acheminé par enedit enfin acheminé par les réseaux télécom et tout ça télécom oh punaise je suis fatigué ce soir donc par les réseaux de à enedis je crois bref je dis certainement des bêtises je sais plus à qui sont les réseaux rte voilà c'est rte qu'a les réseaux je crois bien bref c'est la qualité de ce qu'on va produire avec un générateur sera moindre donc il ya des équipements qui vont peut-être pas aimé par conséquent pour éviter tout problème on va continuer à passer par l'onduleur qui lui va nous servir de filtre et on va passer tous les équipements derrière cet onduleur pour être sûr de rien cramer voilà maintenant on est paré pour cette pénurie d'électricité je vous souhaite bonne chance et que le sort vous soit favorable et à bientôt pour d'autres vidéos de récicoptifs et on 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 on